La guerre, jusqu'à la fin du mois dernier, ce n'était qu'un mot, énorme, barrant les journaux de la souffille de l'été. La guerre, peut-être, oui, très loin, de l'autre côté de la terre, mais pas ici. Comment peut-on imaginer que l'écho même d'une guerre pût franchir ses rochers, farouches uniquement pour que semblent plus doux à leurs pieds la vague, le gazon marin clairsemé, le chèvrefeuille ? C'était pourtant la guerre, cette cancalaise dure. On se presse autour de l'appariteur au tambour qui lit. On n'écoute pas ce qu'il lit, parce qu'on le sait. Des femmes quittent les groupes en courant, s'arrêtent comme frappées, puis courent de nouveau, avec un art d'avoir dépassé une limite invisible de s'élancer de l'autre côté de la vie. Certaines pleurent brusquement, et brusquement s'interrompent de pleurer pour réfléchir, la bouche stupide des adolescents panissent, et regardent devant eux en somnambule. Les détails de cette heure me sont pénibles et nécessaires, comme ceux d'un rêve que je voudrais ensemble quitter et poursuivre évidemment. Un rêve, un rêve, de plus en plus un rêve. Sur le palmier encaissé, le soleil prend. Médaille militaire ! On applaudit le dirigeable qui passe du côté de la tour Eiffel. Puis on relève les morts. Tout le monde veut en être, ou tout au moins blessé. Coupe, coupe, coupe le bras, coupe la tête ! On donne tout. Trois rouges ! Pintons, pintons ! Les infirmières ont six ans, leur cœur est plein d'émotions. On enlève les yeux aux poupées pour réparer les aveugles. J'y vois, j'y vois ! Ceux qui faisaient les Turcs sont maintenant brancardiers, et ceux qui faisaient les morts et s'essuident pour assister à la merveilleuse opération. À présent, on consulte les journaux illustrés. Oh, les photographies ! Les photographies ! On se souvient de ce qu'on en a vu au cinéma. Ça devient plus sérieux. On crie et l'on cogne mieux qu'au guignol. Et au plus fort de la mêlée ? Chaude, 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 chaude ! Chaude, chaude ! Tout le monde se sauve pour aller manger les gauves. Révision, conscription, puis ajournement, rapatriement, réinhumation. Et tant d'autres qui vous donnaient l'impression d'être devenu un grand grec. On avait certes vécu cette guerre de loin, de très loin même, mais au moins chacun y avait participé en envoyant l'un des siens sur le champ de bataille. Et l'on avait surtout payé l'impôt du sang. Le sang créole avait irrigué la terre d'Europe. Qui dans la Somme, qui dans la Marne, qui à Verdun, et ceux qui avaient eu la chance de revenir auréolé de gloire, serait désormais la preuve vivante de l'attachement irréfragable de la Martinique à sa mère patrie. Malgré surtout la douleur d'avoir perdu un fils sur le champ de bataille qui ne cesse de me torturer les entrailles. Et bien, messieurs, dames, il fallait me voir courir à travers les rues, secuer mon corps, m'envoyer monter parmi des milliers, oui, des milliers d'autres personnes. C'était un seul mêli-mêlant, je vous jure, madame, messieurs, mèvres, chabins, mulats, béquets, indiens, coulis, chinois, syriens, ont défilé ensemble, ensemble, main dans la main. Il n'y avait plus ni riches comme Crézus, ni pauvres comme Jean, ni parleurs de beaux français, ni jargonneurs de créoles sous-barous, ont chanté « Vive les alliés, vive la mère patrie ! » À foutre, que c'était beau à voir ! Une fois la nouvelle de la fin de la guerre répandue tout partout, c'est ma soucrème obtient ce qu'elle voulait. Bras dessus, bras dessous ! Elle canalcadère avec les marins tout au long du boulevard de la levée, et c'est comme ça que je me suis retrouvée, à mon corps défendant, en train de me dandiner, moi aussi, criant ma joie, comme tout un chacun, mais pour mon nom, avec des « Vive la France ! » Insolite, puisque je ne l'avais jamais appelée là-bas par son vrai nom. Elle brandit sa photo au-dessus de sa tête, pour lui montrer du plus loin possible que c'est bien elle qui est ici. Et les voici, dans des wagons à bestiaux, mal vêtus, mal rasés, agarres, on dirait presque des clodos. On crie, on rit, on s'embrasse, on s'enlace, on se caresse, on pleure. Et les enfants grimpent sur leur père. La femme est restée seule sur le quai, tenant bien haut le portrait. Et puis, elle est rentrée chez elle. Elle est revenue à chaque train de prisonnier. Mais un jour, sur la photographie, les yeux de l'homme se sont fermés. Ce fut ainsi, devant un hémicycle con, devant des galeristes et des tribunes bondées, que, vers quatre heures, le président du conseil fit son entrée. Un grand calme se fit. Et ce fut au milieu d'un silence impressionnant que le président du conseil, d'une voix ferme, donna lecture des conditions d'injustice. Cessation des hostilités. Évacuation dans les 15 jours de la France, de la Belgique et de l'Alsace-Lorraine. Rapatriement des habitants des régions envahies. Évacuation de la rive gauche du Rhin et des pays du Rhin. Occupation par les alliés de Mayence, de Coblanche et de Cologne. Rapatriement des prisonniers sans réciprocité. Annulation des traités de Bucarest, et de Brest-Vitovsk. Réparation des dommages. Livraison de tous les sous-marins. Ce sont ensuite les détachements anglais. Sœur Douglas Haig en tête. Cette infanterie si souple, si élégante, si musclée, qu'un cavalier ne saurait pas en être jaloux. Filtres à l'aigre, cornemus champêtre, indiens hiératiques, écossais aux gens nus, les sections succèdent aux sections, à l'ombre d'un peuple de drabeaux, si nombreux que l'on n'aperçoit plus les mains qui les tiennent. Tout cela éclate en couleurs, en musique, en jeunesse, en force, en santé, et afflime la vigueur d'une nation simple, cordiale et puissante. Il défile l'arme à la main, le fusil horizontal, prêt à l'attaque, comme si Fiume était dans les Champs-Élysées. Voici les Japonais, qui ressemblent à une petite troupe d'ingénieurs intelligents, attentifs et malicieux, et qui représentent le péril jaune sous sa forme la plus sympathique. Voici les Portugais gris de fer. Les Roumains, où je reconnais si pareil ou nôtre les admirables soldats de Loïtus et de Marat-Chesti. Et voici les Serbes, venus d'une contrée, où le plus vieux recrutement dit de défense suprême se compose des hommes au-dessus de 60 ans et des enfants au-dessous de 16 ans. Voici les Polonais, que tout un passé de douleur ne semble pas avoir trop attristé, et qui portent le bleu comme s'il avait toujours été leur horizon. Et voici les vaillants Tchécoslovaques, qui me font songer à mon cher et admirable Stéphanique. Et les Siamois, qui me font songer à une féerie au Châtelet. Je ne puis m'empêcher d'éprouver et d'exprimer un regret, celui de n'avoir pas aperçu parmi les troupes alliées une section de soldats russes blessés. Il n'aurait certes pas représenté parmi nous l'armée de Lénine et de Trotsky, mais les deux millions d'hommes tombés sur le front oriental dans les deux premières années de la Grande Guerre. C'eût été un hommage et une justice à leur rendre. Puis, il n'était pas mort. C'était déjà quelque chose. Et parfois, il regardait ses longs bras maigres, ses jambes éperviées, son corps jeune, son corps intact. Il frissonnait rétrospectivement à l'idée d'émutiler ses camarades, ceux qu'on voyait dans les rues, ceux qui n'y viendraient plus. Il se reprenait à regretter la guerre. Enfin, pas la guerre, le temps de la guerre. Il ne s'en était jamais remis. Il n'avait jamais retrouvé le rythme de la vie. Il continuait le jour le jour d'alors, malgré lui. Nous vous adressons à cette heure où les barrières tombent et les frontières se rouvrent, un appel pour reformer une nation, une union fraternelle, une union nouvelle, plus solide et plus sûre que celle qui existait avant. Nous honorons la seule vérité libre, sans frontières, sans limites, sans préjugés de raste ou de caste. Nous ne connaissons pas les peuples. Nous connaissons le peuple unique, universel, le peuple qui souffre, qui lutte, qui tombe et se relève, et qui avance toujours sur le rude chemin trompé de sueur et de son sang. Le peuple de tous les hommes, tous également nos frères. Et c'est afin qu'ils prennent comme nous conscience de cette fraternité que nous élevons au-dessus de leurs combats aveugles, l'arche d'alliance, l'esprit libre, un, inutile, éternel. Et c'est tout acheté d'inquiétude et d'espérance que je vous parle. Et comment n'être pas saisi d'un grand trouble en songeant que l'avenir est entre vos mains et qu'il sera, pour une grande part, ce que votre esprit et vos soins leur ont fait. En formant l'enfant, vous déterminerez les temps futurs. Quelle tâche ! A l'heure où nous sommes dans ce grand écroulement des choses, quand les vieilles sociétés s'effondrent sous le poids de leur faute et lorsque vainqueurs et vaincus s'abîment côte à côte dans une commune misère en échangeant des regards de haine. C'est une humanité nouvelle qu'il vous faut créer, ce sont des intelligences nouvelles que vous éveillez, si vous ne voulez pas que l'Europe tombe dans l'imbécilité et la barbarie. L'instituteur devra faire aimer à l'enfant la paix et ses travaux. Il lui apprendra à détester la guerre. Il baignera de l'enseignement tout ce qui excite à la haine de l'étranger, même à la haine de l'ennemi d'hier. Non qu'il faille être indulgent au crime et à soudre tous les coupables, mais parce qu'un peuple, quel qu'il soit, est composé de plus de victimes que de criminels. Parce qu'on ne doit pas poursuivre le châtiment des méchants sur des générations innocentes et parce qu'enfin, tous les peuples ont beaucoup à se pardonner les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non, l'heure est venue ou d'être citoyen du monde ou de voir périr toute civilisation. Raison que j'ai toujours pieusement invoquée, venez à moi, aidez-moi, soutenez ma faible voix, portez-la s'il se peut à tous les peuples du monde et répandez-la partout où il se trouve des hommes de bonne volonté pour entendre la vérité bienfaisante. Un nouvel ordre des choses aînées. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada